bonjour à tous on se retrouve en ce dimanche 21 juillet jour d'étape du tour et pas que on est quand même ici avec le vélo de l'année mais non un simple vélip car on est à paris port de versailles qu'est ce qui se passe dans ce dimanche 21 juillet et bien ce sont les pro days un salon spécialisé dans le cyclisme est réservé aux professionnels on a la chance de pouvoir y accéder donc quand on a la chance nous normandie cycling d'accéder à des choses réservées aux pros et ben vous le fait partager donc on est parti dans cette vidéo pour vous montrer le top 10 nouveautés car c'est ce qui nous intéresse alors il y a quoi de nouveau pour 2019 et 2020 sur le marché français on va le découvrir allez c'est parti faut que je t'arrive à descendre de cette connerie bon bah voilà c'est bien ça je me tiens les pro days c'est le salon français du vélo réservé aux professionnels en gros comprenez par là que les marques présente leurs nouveautés et leurs produits aux revendeurs et boutiques de france c'est ici que les bouclards de votre coin viennent signer avec des marques pour les distribuer nct a réussi à se faufiler dans ce salon de 19000 mètres carrés et plus de 600 marques présentées l'occasion pour nous de rencontrer les marques majeures dans le vélo mais aussi de faire une sélection de produits qui nous a sauté aux yeux durant tout ce salon et c'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo h j c'est trois lettres que vous avez dû voir sur le tour de france en ce moment sur la tête bas de calais b1 ou encore team wellens c'est le nouveau équipementier qui équipe la lotus soudane cette année et c'est une marque nouvelle sur le marché français elle existe pour cent depuis des dizaines et des dizaines d'années sur le marché du casque moto et ça fait maintenant trois ans qu'ils se sont lancés et dans le casque sport dans le casque vélo on a donc ici une gamme complète de casques on a donc une gamme de trois casques actuellement plutôt polyvalent et une gamme de prix quand même qui est assez cher on venait on va ici jusqu'à plus de 300 euros pour le casque le plus haut de gamme mais c'est fait ces casques sont très techniques on a ici le hjc furion le modèle aéro qu'utilise d'ailleurs l'auto soudale et bah ce casque mine de rien c'est un concentré de technologie il a été développé bien sûr en soufflerie il a un design bien original ce sont vraiment des casques produits et conçus par la marque et la plus grosse qualité de ces casques hjc c'est leur légèreté ils font environ entre 180 et 220 grammes pour le plus lourd de ces casques donc que vous ayez le moins cher au plus vous aurez un casque très léger et franchement ça se ressent c'est très très light sur la tête comme dans les mains c'est vraiment très léger ces casques c'est assez hallucinant on ne les ressent quasiment pas sur la tête à peine posé sur la tête franchement ici on est sur un casque à 200 grammes grand max c'est vraiment très très léger alors ces casques vont équiper la loto soudale durant les trois prochaines années ils ont plein de nouveautés à venir qu'on peut pas trop vous montrer encore car ici on est sur le salon professionnel tout n'est pas encore dévoilé au public comme par exemple bas basse casque là vous le voyez flouter vous ne le verrez pas avant le mois d'octobre car il sera dévoilé en octobre durant l'eurobike mais ce casque qui se dévoile derrière moi ça sera l'entrée de gamme de chez hjc à moins de 100 euros pour un casque de 220 grammes franchement sur le positionnement du marché ces casques ils sont plutôt quali plutôt classe plutôt bien fini et très léger donc un futur concurrent en termes de fabrication de casques intéressant en termes de rapport qualité prix quand même on est passé chez be cool et comme souvent chez be cool tous les ans il y a des nouveautés mais malheureusement on est qu'au mois de juillet et les nouveautés seront dévoilés en septembre alors on a eu la chance de les voir en avant première sachez qu'on aura l'occasion de les tester sur la chaîne normandy cycling donc ils vont clairement revoir leur gamme de a à z nouveau marketing nouvelle image bref ça annonce que du bon on attend impatiemment le mois de septembre pour pouvoir mettre la main dessus restez en alerte sur le site be cool en septembre des grosses nouveautés donc si vous avez décidé d'investir dans un homme trainer pour cet hiver attendez un peu car une vraie nouveauté arrive à un tarif plutôt correct avec une vraie avancée technologique donc wait and see on se rend maintenant sur le stand bbbbbbb qui a toujours des petites pépites au niveau accessoires bbb c'est l'équipementier qui vous permettra un peu de remplacer toutes vos pièces d'origine la part des pièces bbb souvent bien au meilleur marché mais aussi aussi de très bonne qualité avec des petites innovations des petits trucs vraiment cool comme vous venez voir un petit produit en termes d'innovation on a cette lampe la strike 1000 alors si d'aspect comme ça la strike 1000 on croirait une lampe un peu lambda en fait ce produit est super bien pensé pourquoi et ben car il est carrément modulable on peut alors inverser la dentille si vous voulez positionner votre lampe en haut ou en bas du cintre et ben vous pouvez venir déclipser et inverser le faisceau ça c'est quelque chose qui manque cruellement chez les autres fabricants on a souvent beaucoup de choses sur le cintre donc on met souvent la lampe en position basse mais ici c'est pensé comme ça on a une très bonne autonomie on a ici quand même 60 heures dans ce petit format et en plus de ça et ben on peut mettre dans sa poche des piles supplémentaires pour tout simplement bah remplacer ça sur le bord de la route et repartir pour 60 heures alors autant vous dire que ceux qui partent pour faire des 400 bornes avec 200 bornes en pleine nuit bah avec ce genre de lampe à 1000 lumens quand même vous pourrez passer des nuits et des nuits avec un éclairage correct et ça c'est vraiment très très bon on a aussi une mémoire de signal souvent une lampe on l'éteint on la rallume on se retrouve en mode normal et sinon vous allez retrouver le même mode bref une lampe comme ça qui montre à quel point bbb fait beaucoup de recherches beaucoup de développement et arrive à obtenir des produits très très bien fini très très quali avec cette lampe strike mais c'est aussi le cas et bas de d'autres domaines d'action comme les pompes les boîtiers de pédalier ou encore les casques les vêtements comme on a déjà pu les essayer chez alternatisport la surprise des petites chaussures lake c'est la nouvelle marque que va distribuer alternatisport alternatisport si vous vous rappelez il distribue déjà katoucha chimpanzé ou encore rotor soupacase par exemple eh bien cette année les chaussures lake arrive chez eux et lake c'est un peu particulier il fabrique des chaussures qui vont vraiment venir s'adapter à votre pied à l'image de cette chaussure cx241 c'est son nom de code qui va vraiment s'adapter à toutes les morphologies qui existent vous avez un pied large bah en fait vous desserrez l'avant du pied et vous voyez qu'il y a tout un système d'aillettes avec à l'intérieur un chausson en tissu qui va vraiment venir s'adapter à votre pied et lorsque vous allez serrer finalement vous allez vraiment pouvoir l'adapter à n'importe quelle morphologie en plus de ça à la un arrière de la chaussure qui va venir se chauffer au four vous connaissez ce système et venir se modeler à l'arrière de votre pied donc vraiment vous allez être très bien maintenu sur l'arrière de la chaussure et à l'avant vous allez vraiment pouvoir maintenir votre pied comme vous souhaitez si vraiment vous avez un pied très large à l'avant vous pouvez même enlever le passage de bois sur les premiers passages ici et ainsi et bah avoir vraiment un pied maximal sur l'avant franchement ça c'est le genre de non pas chaussures insolites mais qui se dérogent un peu à la règle des chaussures qu'on peut voir un peu partout et qui vraiment peut être très intéressante si vous avez des pathologies aux pieds un peu différentes et d'ailleurs à noter on a croisé tout à l'heure le commercial qui nous disait que on peut même commander chez lake et bas des chaussures avec une gauche à 42 et une droite à 43 si vous avez des différences de pieds en termes de pointure donc vraiment chez lake on peut commander la chaussure qui va à votre pied si en france le kangourou est un animal que l'on adore aller voir au zoo sachez qu'en australie le kangourou c'est un peu le lapin des prêts chez nous et pas en australie voilà ce qu'on fait la peau de kangourou on la met sur une chaussure lake et ça donne ça un cuir vraiment épais qui a l'air très résistant et qui a qui est plutôt joli voilà une chaussure en foot congourou bon bah mon coup de coeur préféré bon bah si vous me connaissez bah ça reste malgré les années qui passent ce trek madone ici en version disque franchement mais est ce que quelqu'un va réussir à sortir un vélo qui est plus beau que ce vélo là je sais pas est ce que trek réussira d'ailleurs à faire évoluer son madone encore plus beau et encore plus performant plus performant je sais pas je vais pas encore tester mais ça reste pour moi mon vélo coup de coeur de ce salon en plus trek idée ils ont vraiment ici plein de nouveautés on a le nouveau domaine on a le casque avec la nouvelle technologie à l'intérieur bref le stand trek à chaque salon regorge de nouveautés d'innovation et de nouvelles technologies la technologie wave celle voilà ça c'est une technologie inventée par trek avec l'équipementier bon trigger qui est leur équipementier c'est la nouvelle génération de casque la nouvelle protection c'est soi-disant plus sécuritaire ça répartit le choc de façon uniforme c'est plus léger enfin bref c'est une vraie évolution dans le monde du casque on a l'habitude des casques des casques avec de la mousse ici on a sur une technologie impression 3d structure 3d c'est très étonnant et vous avez pu voir d'ailleurs tous les pros de trek segafredo utilisent cette technologie que ce soit chez les hommes ou chez les femmes on retrouve cette wave celle un peu partout crh boa à l'arrière on est vraiment ici sur un casque très haut de gamme et un concentré de technologie chez trek encore une fois autre vélo nous aura fait une belle impression le tout nouveau villiers zéro slr lui aussi full intégré lui aussi léger bref lui aussi une vraie machine à rouler utilisé par le tour par le team total énergie il brille tous les jours dans les échappés avec l'ilio calmogène ou encore paul urselin on aura l'occasion de revenir sur ce vélo au travers d'autres vidéos très bientôt sur la chaîne en attendant bah écoutez nous on s'en met plein les yeux et on vous en fait profiter adris que l'on connaît que l'on a déjà testé sur la chaîne au travers de trois vélos déjà présentés sur le salon un vélo spécial 10 ans de la marque un streamline entièrement intégré vêtue d'un dégradé gris au rouge du plus bel effet un vélo qui respire la compétitivité et qui donne envie de l'enlever de ce support pour aller rouler avec limité à 50 exemplaires il est le vélo le plus performant et abouti de leur gamme dévoilé à l'occasion du salon dépêchez vous car il n'y en aura pas pour tout le monde bon sinon le streamline est toujours aussi joli avec ce biton noir et rouge est disponible sur leur site internet pour tout le monde colnago lui aussi sort son vélo tout intégré décidément en 2019 2020 c'est le maître mot sur le salon des prodays le vélo tout intégré avec ce v3 rs l'évolution du v3 donc bah plus de câble il n'y a plus rien tout est entièrement intégré on est sur des très très beaux montages toujours des couleurs plus punchy toujours colnago aime bien depuis l'année dernière faire des couleurs beaucoup plus punchy on l'a franchement on a quand même un vélo équipé en sram axs avec les petits trous full chrome caronne avec vraiment une intégration parfaite une belle peinture on doit être sur du vélo à plus de dix mille euros encore une fois mais que c'est beau c'est l'évolution du vélo la marque bertin on la suit depuis ses débuts ils font leur petit bonhomme de chemin et lors de ces prodays bah écoutez on y découvre une gamme complète de vélos et de nouveaux vélos dont ce cadre carbone bleu là que l'on voit au loin qu'on va s'approcher le kit cadre c37 c'est leur nouveauté mais pas que venez voir ça le c37 c'est leur nouveau kit cadre haut de gamme carbone développé en collaboration avec des plateformes italiennes bref on est ici vraiment sur un vrai vélo qui a eu du recherche et développement et qui partagent a priori des pièces avec d'autres très grandes marques bertin a vraiment beaucoup évolué ça fait plaisir à voir et bah tout comme très qu'ils ont aussi des peintures personnalisées on l'a vu tout à l'heure sur le stand trek avec l'effet marbre et ben ils l'ont aussi ici on peut le réaliser on peut vraiment faire de très jolies choses sur ces vélos et c'est pas le seul très beau vélo que l'on retrouve ici sur ce stand cycle bertin fait aussi des v à eux avec une motorisation un peu inédite pour nous alors on avait déjà testé le fazua le ebike motion ici on est sur un moteur polini et les moteurs polini leur avantage c'est qu'ils sont hyper puissants j'ai pu faire un aller-retour comme ça dans les allées avec c'est assez impressionnant 70 newton mètres de coupe c'est 30 de plus que un moteur ebike motion ou encore fazua et en plus une grosse autonomie de batterie de 500 watts heure donc vous pourrez faire largement 120 km avec ce type de vélo et du dénivelé on aura peut-être l'occasion de pouvoir tester cette motorisation car je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne sur le terrain on a donc un vélo un peu plus lourd environ 14 kg un peu plus de 14 kg en aluminium mais ce poids est totalement contrée avec la puissance de ce moteur polini à faire à suivre sur normandie cycling et voilà c'est déjà fini pour ce salon pro days alors c'était pas le plus grand salon que l'on a fait mais il était quand même chargé en nouveauté on l'a vu la nouveauté cette année sur tous les exposants c'est le tout intégré le vae qui prend énormément de place aussi a priori au ressenti de tous les professionnels ça représente 70% des ventes chez tous les revendeurs donc bah le vae forcément il a sa place ici et on a donc pu découvrir quand même pas mal de petites nouveautés certaines qu'on n'a pas pu vous montrer en vidéo car finalement les produits arrivent un peu tôt dans la saison et il ya pas mal de nouveautés qui sont encore cachés par les marques donc il va falloir attendre septembre pour pouvoir en parler mais au moins nous on a l'info et on pourra vous la délivrer en septembre et pourquoi pas tester ses produits dès le mois de septembre pour vous les faire découvrir j'espère que ce type de petites vidéos et bah comme ça où on débarque dans un salon et on vous fait découvrir ce que vous ne pouvez pas voir vous parce que malheureusement c'est accessible qu'aux professionnels vous aura fait plaisir et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos reportage d'ici là comme toujours portez vous bien ciao tout le monde bon